Et salut les permapotes ! Aujourd'hui nous sommes sur une petite formation Chaux-Chanvre, Chaux-Chainnevote Et c'est quoi la Chaux-Chainnevote Toto ? La Chaux c'est de la calcination de calcaire On peut dire que c'est un minéral, ça va être notre liant dans la recette Et la Chainnevote, la Chainnevote vient du chanvre donc le cannabis et qui est un chanvre particulier qui va être exploité juste pour sa tige et donc du coup on va casser la tige à l'intérieur et il va y avoir une moelle et la moelle à l'intérieur s'appelle la Chainnevote et ça va être notre isolant plus il y aura d'isolant, plus ce sera isolant Incroyable Toto Pyrrhic ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre de super intéressant dans cette recette ? Alors déjà c'est un mélange qui va être thermique qui va pouvoir garder la chaleur quand le soleil va taper dessus parce qu'il y a le côté minéral donc la chaleur du soleil va taper sur le mur on va l'emmagasiner la journée et la renvoyer le soir donc il faut aussi savoir que la chaux est un régulateur naturel de l'humidité donc du coup plus de moisissures etc plutôt très bien acoustique aussi donc du coup on vous entendra moins et aussi contre les ondes électromagnétiques ça c'est un super point, super intéressant économique puisque du coup maintenant ça s'est quand même bien démocratisé il y a de plus en plus de choses qui se passent donc du coup c'est moins cher on arrive pratiquement là à 20 euros le mètre carré avec 12 cm et la couche est très belle et elle est très bien pour pouvoir isoler et retaper et rénover une maison ou une grange comme celle ci ça s'applique aussi bien sur de l'ancien mais aussi sur du neuf on est d'accord c'est quand même ultra sain puisque le chanvre qui a été cultivé pour ça n'a pas eu besoin de pesticides, ni de fongicides, ni aucun engrais chimique donc ça c'est un super point la maison est vraiment saine enfin l'habitat ou le chantier qui va servir va être sain il y a juste la chaux qui a demandé beaucoup d'énergie pour être créée puisque la calcination sont des grands fous mais à part ça le reste est super sain et l'autre point c'était qu'aussi pour l'utilisation de chaux peu importe dans lesquelles conditions que ce soit ce sera toujours avec des gants et potentiellement avec des gants et un masque les professionnels qui n'utilisent pas ça ils sont déjà au courant que la chaux ça les mange et que le pif il le prend donc voilà si vous voyez quelqu'un le faire sans c'est que c'est un professionnel ou une professionnelle de la chaux mais je vous dirais plutôt moi personnellement d'utiliser des gants et des petites lunettes voilà magnifique vous savez tout j'ai plus rien à faire allez ciao bye du coup voici la chaux de vote il vous faudra justement une petite bétonnière parce que ça va être vraiment 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 quelque chose qui malaxe parce que du coup les malaxeurs ça fait les bras je ne vous le cache pas mais là on avance vraiment rapidement on ne sera pas sur du l'hôtel il nous faudra une petite prise électrique mais sinon tout va bien se passer donc voilà il va nous falloir donc une bétonnière il va nous falloir des seaux d'eau 4 seaux d'eau 10 litres là on est sur des grosses benne de 100 litres de chenvot donc on va en mettre la moitié donc dans la recette c'est 50 donc à l'intérieur vous voyez ici vous avez marqué hop vous le retracez c'est pas mal comme ça vous savez où est-ce que vous allez donc 50 litres de chenvot 4 seaux de 10 litres d'eau ce qui nous fait 40 litres et on est sur un sac de 25 kg de chaux pour le chenvre voilà et après on met tout ça là-dedans on applique et vous avez donc une couche qui va être bien étanche pour l'intérieur parce qu'il va y avoir du chaux de la chaux donc la chaux va être plutôt très très bien pour éviter les remontées capillaires etc nous on le fait entièrement tout à l'intérieur avec ça ça laisse très bien respirer l'intérieur il n'y a plus de moisissures puisque du coup on est dans une maison qui respire donc pas avec du parpaing ou du béton classique voilà et alors je n'ai pas le coup mais voilà c'est pour une maison saine j'ai envie de vous dire est-ce que c'est pas plus logique en ce moment c'est quand même bien démocratisé donc du coup vous avez possibilité de faire ce genre d'enduit bien moins cher qu'il y a déjà 4-5 ans donc voilà allez c'est parti je vous montre la recette avec mon avis allez c'est parti alors en effet pour cette magnifique recette on va prendre 3 sauts d'eau 3 sauts d'eau de 10 litres pour commencer voilà donc on en ramène un quatrième on le met de côté pour l'instant on le met de côté ça c'est pour le pain de cuisson voilà un peu là un premier demi sac de 25 kg et l'autre moitié on laisse un peu s'évacuer la fumée voilà la poussière la poussière il faut pas respirer absolument pas hop là donc là pour liquidifier un peu voilà c'est pas la peine d'ajouter le chenvot dans une pâte épaisse voilà donc après chenvot la moitié qui nous reste de tout à l'heure donc 50 litres 50 litres c'est marqué là 50 litres c'est peut-être pas encore assez liquide à l'intérieur je vais faire hop là c'est exactement ce qu'on cherche pas à faire voilà voilà il faut pas que ça colle au fond c'est pour ça qu'il faut mettre de l'eau d'abord parce que quand ça fait ça ça c'est un peu à devoir arrêter les bâtonnières c'est très pédagogique ça voilà j'aime bien montrer comment il ne faut pas faire bien sûr comme ça tout le monde sait quelle erreur il doit éviter de faire donc là là c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire parce que là il y a des quantités de matière phénoménales qui sont collées au fond du tambour c'est pas la peine de mettre trop d'eau non plus parce qu'après le mélange sera trop liquide donc l'ingrédient principal qu'il faut c'est du temps si vous avez fait un raté comme ça voilà petit à petit ça décolle on va voir il y a quand même des paquets bien secs ça c'est vraiment l'erreur du tabuton et il faut toujours débuter un moment ou un autre voilà on est pas mal là à quoi que voilà cette séquence a été réalisée par des professionnels ne faites pas ça chez vous non et maintenant nous allons mettre la chalevotte petit à petit voilà on laisse le bétonnière incorporer le chalevotte dans la pâte et là on va voir on a besoin d'ajouter un peu d'eau voilà oui oui tac tac et quand on ajoute de l'eau on le met comme ça pour rincer un peu tout ce qui est collé sur le devant oui oui voilà juste ici là à l'entrée oui attention et attend on peut avoir envie de mettre plus d'eau donc s'il y a besoin on a aussi un bruit caractéristique oui donc là peut-être trop humide ça veut dire que ça se décolle bien on va pouvoir rajouter de la chalevotte voilà on va attendre hop là là on voit des gros gros mais c'est pas inquiétant si on voit une fois il faut laisser le temps c'est sûr qu'avec cette consistance là on pourrait le splatcher contre les murs ça va bien coller oui mais pour faire les ongrites de finition un peu fin c'est un peu lourd voilà donc là c'est trop lourd pour faire la finition mais c'est très bien pour attaquer un volume on a pas fini de mettre notre chalevotte donc on va ajouter encore un peu d'eau vous voyez toute la chalevotte qui est devant là il faut pas la perdre c'est pour ça qu'on rajoute le lot juste à cet endroit là et on met le reste à la chalevotte wouhouhou extraordinaire on vient de mettre 50 litres du coup 40 litres d'eau 40 litres d'eau et 25 kilos de chaud vous savez tout vous êtes aussi des professionnels c'est ce qu'il ne reste que de nos 40 litres ouais vous allez voir vous allez voir on va juste racler ce qui est collé sur le devant et oui voilà on a dit aussi que si là-haut à partir de la moitié elle retombe pas parce qu'elle est trop lourde ouais il faut que ça tombe un peu près quand on arrive vers 14h voilà donc il faut que le point de retournement là on le voit elle est plutôt vers midi midi 30 ouais en rajoutant un petit peu d'eau rajoutant un peu d'eau le point de retournement il va baisser et on ne veut pas que ce soit à 15h non plus 15h c'est trop liquide et à 13h30 et là on voit bien tu tombes ici là voilà le point de la vague là où ça roule voilà là où tu voudrais si tu étais une surfer tu voudrais là on veut être en haut de la vague voilà en haut de la vague en haut de la vague voilà voilà là tout petit goût pour plus et ça se joue à le verre de moutarde frayant voilà là c'est parfait ok maintenant on va déverser hop là une chose au préalable c'est de nettoyer le mur ensuite on fait un badigeon à la chaux c'est juste de la chaux et de l'eau mélangé donc maintenant que la matière est prête dans cette brouette nous allons pouvoir l'appliquer mais avant ça il va falloir la malaxer avec un platoir et un autre platoir en bois que nous avons confectionné et ça va être d'activer le liant la chaux donc en montant la matière et en la jetant sur le platoir ça va devenir super collant et donc sur le support ça va être incroyablement facile à le faire donc ensuite et bien il suffit juste de le poser sur le mur et de monter petit à petit en cisaillant et nous allons voir avec notre ami comment le poser voilà on le pose tout en cisaillant et en gardant une épaisseur correcte là on serait sur du sur la finition donc on est sur la première passe mais la deuxième vous pouvez faire à 4 cm donc on passe on cisaille et on lisse on cisaille en montant la matière on repasse tout doucement avec la spatule et on lisse pour pouvoir éviter maintenant cette cette vision de vaguelette voilà tout doucement lissé mission tout en haut nous avons une super technique hop là le jeté projeté c'est plutôt pas mal ça s'adresse quand même à une petite expérience on va le revoir et pam juste au dessus de l'arête qu'il nous faut on cisaille encore et ensuite du coup vous pouvez partir sur chantier participatif avec plein d'amis plein de gens et la confection de ces vingtaine de mètres carrés un peu plus vont se faire sur un week-end voilà ça c'est un peu le résultat et après voilà tout un mur bien fini nickel chrome extraordinaire fallait que je vous parle aussi un peu des finitions vous voyez là c'est bien sec bien dur et donc sur ces linteaux de bois on va pouvoir les nettoyer correctement pour que ce soit super propre du coup on va y passer un tout petit cutter pour retrouver le bois la première base ensuite on va pouvoir commencer un peu à gratter avec une spatule pour continuer ça se décolle généralement assez facilement et une fois que tout est bien enlevé on passe ensuite à la paille de fer et voilà c'est tout propre c'est tout lisse maman trop beau trop beau et après et bien j'espère que ce petit tuto vous aura bien plus enfin j'espère avoir pratiquement tout montré à l'intérieur c'est pas facile de faire toute une vidéo sur le chantier pour ça qu'on organise aussi de temps en temps des formations pour mieux d'avoir les mains dans la pâte quelques petites précisions en plus donc du coup c'est des choses à appliquer généralement sur des pièces qui sont au-dessus de 10 degrés 10-12 même tu vois c'est juste quelque chose voilà si vous faites dans des températures plus basses ça risque de sécher trop lentement de ne pas sécher du tout bien sûr qu'il faut pas non plus un taux d'humidité à 100% c'est à dire max max 70 ça peut être pas mal mais on n'est pas là pour non plus faire des calculs alors bien sûr je reprécise donc pour l'application en elle-même donc nettoyage des murs correctement ensuite un petit badigeon à la chaux donc ou du lait de chaud donc c'est de l'eau et de la chaux mélangez vous touillez prenez un pinceau avec vos gants et un petit masque aussi tout partout partout vous voulez le faire vous attendez cinq minutes de toute façon il va rééclaircir et bim vous attaquez la première passe première passe environ 3-4 cm moi je dis 3-4 cm ça serait pas mal sauf si vous avez à remplir des trous alors là vous n'hésitez pas à remplir remplissez remplissez et puis dès que ça arrive au mur là vous arrivez 3-4 cm max ça peut être bien un peu moins c'est la première couche et la deuxième peut-être au bout de 3-4 jours réhumidifier le support et attaquer la spatule et la truelle comme on l'a fait là dans la vidéo c'est parfait et d'appuyer un peu plus aussi sur l'enduit pour que ça fasse tout lisse et après libre à vous de faire des inscriptions dedans de faire des choses sympatoches de faire des vagues de faire des trucs fixer des étagères amusez vous quoi créez créativité voilà ce tuto jardin culture est terminé j'espère que ça vous a plu que ça a donné certaines réponses à vos questions si vous en avez encore plus de questions et ben n'hésitez pas à les laisser en commentaire je serais ravi d'y répondre et quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de jardin culture très bientôt allez